Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais crever Écoute, Constance, je rigole pas avec ça Et je te jure, si c'est l'occasion pour moi de te faire profiter De mes 10 ans de recul sur ce qui m'a traumatisé au collège Ça sera un mal pour un bien Mais pardon, ça t'a rien à voir là ? Bah si, totalement Quand je suis arrivée que tout le monde met ton médecin en traitant de sale gouine Je te jure que j'aurais pu crever sur place Tu te souviens ? Oui Bon bah tu vois, c'est le pire souvenir de ma vie Et en attendant sans cette violence, déjà 1. J'aurais pas rencontré ma meilleure amie A K, à poil sur les réseaux, pas de bas, pas de haut T'es con Non non, mais sérieux, autant j'ai oublié toute la honte Tout ça, c'est du passé Même plus ça me réveille la nuit Autant je garde précieusement le souvenir de toi Qui me tend la main, qui me propose de devenir ta pote Y'a que le bon qui tient Le reste, on s'en fout Et 2 Bah C'est un peu à cause de ça que j'ai pu assumer qui j'étais Ouf Du coup, t'es en train de m'expliquer que mon corps de rêve va devenir les tournards d'une génération perdue, c'est ça ? Bah ouais, qui sait En tout cas, si on en fait quelque chose, peut-être qu'on pourrait éduquer tous ces blaireaux qui s'amusent à insulter les victimes Putain, j'aimerais tellement que t'aies raison Bon du coup, t'es sûre que c'est pas Alexandre ? Oui, c'est un TED Ça serait bien son genre Non mais je suis sûre, on a skypé, je l'ai vu, il est à Lille Tu l'as vu dans son salon et tu l'as reconnu à Lille ? Je te dis que c'est pas Alexandre, c'est pas Alexandre, merde ! Ok, ok ! Wow ! On voit que c'est toujours un sujet sensible De toute façon, tu sais très bien ce que je pense de ce mec Oui, ça va, merci Je sais très bien ce que tu penses de ce mec, en effet Mais ta leçon sur le patriarcal, là j'ai pas le temps Et Constance, mélange pas tout là Je te rappelle que ce mec te filmait en faisant semblant de te violer C'était un jeu C'est juste que c'est bizarre, non ? Un inconnu qui menace de balancer d'autres photos de toi à poil comme ça, sans raison Oui, bah faut croire qu'il y a des tordus partout Je te juge pas, Constance, j'essaie juste de t'aider Je sais Pardon Bon, Charly, une fois que je te laisse là, il y a Réda qui m'appelle Ok Et Constance ? Quoi ? T'es méga bonne sur cette photo Réda ? Ouais, Constance Merci pour ton message, je suis déjà au courant Putain, ça me fait un truc quand même Euh, ça va ? Bah non, ça va pas, je t'en doute Comment tu l'as su ? Pour ? Bah Myriam Bah je... Bah t'imagines ? C'est vraiment sordide cette histoire Mais... Qu'est-ce que t'as compris, toi ? Bah overdose, je crois Il y a aussi des gens qui disent que c'est un suicide Myriam ? Bah oui Myriam T'avais quoi d'autre t'as à me dire sur elle, toi ? Non mais Myriam, ça ? Comment tu l'as su ? Par un pote de ses parents On l'aurait retrouvé dans une soirée à Barcelone Mais c'est une overdose de quoi ? Bah je sais pas moi J'y connais rien et ça se trouve c'est pas ça Mais un suicide ? Elle aurait laissé un truc, enfin un mot, une lettre ? Mais je sais pas, je t'ai dit Je sais qu'il y a une enquête en cours Mais je suis pas flic Je peux pas y croire J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre Quelqu'un que je connais pas T'imagines en trois ans comme les gens peuvent changer Myriam, une junkie, sérieux ? C'est clair J'arrive pas à me dire que j'ai rien à voir dans tout ça Tu veux pas savoir quand je m'en veux putain Quand je pense à la dernière chose que j'ai dite C'est d'aller se faire foutre Mais attends Reda Sors pas les choses de leur contexte Je te rappelle que t'as été un mec génial, patient J'en connais pas beaucoup moi Qui serait amoureux d'une meuf qui se garde pour le mariage Et encore moins qu'il lui dirait pas d'aller se faire foutre Après avoir reçu une photo d'elle en train de baiser à quelqu'un d'autre Je te jure que si je tenais celui qui m'a envoyé cette photo Je m'en veux putain Je m'en veux Mais arrête de te faire du mal comme ça Reda Ça sert à rien Tiens pour rien je te jure Mais si Si je l'avais pas quittée Elle aurait jamais tenté de suicider Elle aurait jamais disparu ensuite Elle serait restée avec moi à Lille Je l'aurais épousée Peut-être même qu'elle serait enceinte aujourd'hui Finalement t'as raison On connait pas les gens Et Myriam elle était pas si nocente que ça T'en as bien eu la preuve Du coup tu sais ce qui va se passer Ils vont la rapatrier à Lille Ses parents ils sont toujours là ? J'en sais rien La dernière fois je les ai vus il y a trois ans Ils m'ont traité comme la pierre des ordures En m'empêchant de venir la voir à l'hôpital Après sa tentative de suicide Pour eux c'est de ma faute Tu doutes bien que je pouvais pas leur expliquer Pourquoi j'avais roncu avec elle Reda ? Attends je te laisse Y'a Cécile qui rentre là Bah t'étais là ? Vas-y c'est bon c'est du passé Pourquoi ça ? Non non t'inquiète Elle bougeait pas et elle avait les yeux fermés Mais moi j'ai continué Confirmé Suppression Memo 1 Memo 1 Sauvegardé Putain tu raccroches plus comme ça Constance T'as pas compris soit on est ensemble soit on crève là À l'accent c'est pas elle Quoi ? C'est pas Myriam Mais comment tu sais ? Alex elle est... Quoi ? Quoi putain ? Morte Myriam est morte J'ai eu Reda J'ai cru au moment que c'était lui à cause de la photo de moi à poil Et il m'a dit pour Myriam Mais c'est passé quoi ? Overdose apparemment Elle était en Espagne Tu vois elle était chelou cette meuf C'est tellement trash C'est de notre faute Arrête de dire n'importe quoi On lui a pas filé de l'héros à Myriam Elle fait pas semblant de rien ressentir comme ça C'est pas possible Alex Dis moi que je suis pas toute seule putain Mais si t'es toute seule Je suis tout seule On est tous tout seul Et tu fais chier là Bon si c'est pas elle Si c'est pas toi Si c'est pas Reda C'est qui bordel ? Tu sais Quand je repense à Myriam C'est horrible mais J'arrive même pas à me souvenir de son visage Vas-y je sais même pas pourquoi je parle avec toi En fait t'as pas changé là T'es tellement fragile putain Merde Ma fille a un truc chelou Quoi ? Comment il s'appelait déjà ton sexy daddy ? Pourquoi ? Réponds-moi Stance Ton beau gosse que t'as croisé à Soadina il s'appelait comment ? Hector ? Ok Il y a un truc méga chelou Mais quoi ? Putain il y a un 07 qui m'appelle Réponds pas ! Attends deux secondes s'il te plaît Tais-toi Non raccroche Putain Constance Allô ? Mais tu crois quoi ? Mais tu crois que tu m'impressionnes moi ? Mais raccroche Charlène Non Raccroche Charlène tu m'entends ? Raccroche je te dis Raccroche Maintenant Putain Constance comment t'as pu faire ça ? Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Mais t'es une telle salaud Putain c'est pas possible Va te faire foutre Charlène Attends pas toi Alors les tourtereaux Je vois que les retrouvailles se passent bien J'ai reçu un joli message Écoute Combien tu veux ? Donne moi ton prix je négocie pas Tu me laisses endormir tout ça Et je t'allais détruire Constance J'ai largement de quoi faire Vous êtes en relation avec le 17 police secours Votre numéro de téléphone est identifié Et votre communication sera enregistrée Tout abus sera sanctionné Police secours bonsoir Bonsoir Je vous appelle Pour détruire un viol Je lui ai dit tu ne Sous-titrage ST' 501